Soprod et la RTI vous présentent 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi le stress fait vieillir. Lorsqu'une personne stresse de façon chronique, elle libère des produits chimiques néfastes au corps. Ainsi, la réaction qui se fait dépose des déchets organiques sur les articulations, les artères et la peau perd de son élasticité. Une étude prouve ainsi qu'un individu qui stresse de façon récurrente prend 10 années de plus qu'un autre au même âge. En fait, lorsqu'on perçoit une agression, l'hypothalamus s'excite et l'hypophyse produit certaines hormones qui agissent sur les glandes surrénales. Le cortisol est alors davantage sécrété, ainsi que l'adrénaline, et ces hormones vont déclencher les réactions de défense sur plusieurs organes qui vont trop travailler si le stress est trop important. D'où le vieillissement prématuré. En revanche, la pratique régulière d'exercice physique permet une meilleure élimination des déchets et de l'adrénaline, ce qui ralentit la production du cortisol et donc diminue le vieillissement prématuré. Il faut toutefois prévoir le moment de l'exercice. Il vaut mieux que ce soit un matin que le soir, car on sait que la fatigue et la faim vont augmenter la réaction de stress. Par contre, le stress d'organisation et le stress professionnel sont plus facilement maîtrisables car ils peuvent être évités grâce à un bon planning, une bonne organisation de son temps et une bonne gestion des tâches. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, pour de nouveaux numéros de 2 minutes pour comprendre. Prod et la RTE vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.